on va faire connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie il nous envie oui et tu n'as pas de joker si je mens tu en as un mais ne l'utilise pas trop vite c'est un conseil première question un joker si tu étais un livre de chevet lequel choisirais tu et pourquoi en quelques mots alors je vais pas être très original là dessus je prendrais cyrano de bergerac dès de mon rose temps c'est une pièce de théâtre mais dedans pour moi il ya tout il ya de l'aventuré il ya de l'amour il ya de la bataille tout 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 y est voilà et souvent je relis les tirades de cyrano parce que je les trouve très très belles quoi voilà et puis elle me parle un livre complet si tu étais un format parmi le poche grand format ebook ou alors c'est intéressant comme question moi je pense que je serai un format poche parce que parce que ça va dans la poche et puis on peut l'emmener partout et puis c'est un livre qui est accessible à tous en fait on peut on peut l'acheter n'importe où c'est son service ou dans voilà n'importe où et il nous accompagne dans les moments difficiles parce qu'ils se glissent partout donc on peut le sortir dans une salle d'attente de dentiste on va le sortir n'importe où donc un poche avec où tu parles de dentiste petit message j'ai une collègue qui se faisait retirer les dents de sagesse aujourd'hui on pense à toi on pense à toi clem j'espère que tout s'est bien passé et que tu ne ressembles pas un hamster jovial comme moi j'ai pu il ressembler quand on a enlevé les miennes si tu étais une maison d'édition écoute nord avril ça me plaît bien que je vraiment c'est une maison d'édition qui est sympa parce que m'a donné ma chance et puis j'aime beaucoup mon éditeur en fait on est devenu assez assez proche et c'est quelqu'un que j'apprécie pour ses valeurs et ce qui est ce qu'ils portent mais là aussi j'aimerais bien être au livre de poche parce qu'on est partout voilà pourquoi j'ai pas original moi mais ouais je pense que je pense que ça doit être aussi là une des plus vieilles maisons d'édition ça démocratiser le livre donc ça me fait un petit peu rêver moi je suis voilà en fait je me vois mini je crois que ça doit être et pour les donc ici on parle évidemment des livres on parle aussi du monde des livres les personnes se demandent souvent si c'est automatique quand tu sors un grand format est ce que automatiquement ce sera un livre de poche alors j'ai le livre de poche où j'ai lu ou plein d'autres tu n'en sais c'est un espoir que tu as mais tu sais pas trop et ça pourrait être intéressant ça donne une visibilité qui est pas moi je suis ça je suis je suis chez un éditeur régional et je pense que le rêve des écrivains c'est d'être lu par tout le monde et d'être trouvé par tout le monde donc ça peut être intéressant par la suite de voir son livre en poche pour ces raisons là et puis c'est aussi un livre qui qui est pas cher c'est ça on peut avoir souvent les sécher le livre pour les jeunes souvent c'est 20 25 euros un grand format et puis on peut retrouver un livre quelques quelques mois voire même peut-être un an après à 8 euros donc moi je sais que j'ai lu grâce aux livres de poche c'était quelque chose qui était accessible dès qu'on faisait les courses on mettaient un livre de poche en caddie et puis ça passait dans les courses la semaine enfin c'est quelque chose qui rend la lecture la lecture possible quoi et on propose au lieu les boîtes pour la libre antenne de la prochaine de la fin du mois d'août bon l'appel est lancé par plouchette c'est son anniversaire en plus on peut rien lui refuser je dis ça je dis rien et si tu étais un rayon dans une librairie un rayon dans une librairie 1 1 j'aimerais bien être le rayon livres de voyages tu vois le truc ou ouais j'aime bien les voyages enfin j'en fais pas beaucoup mais ça me fait toujours rêver je sais pas découvrir des villes découvrir des musées des choses comme ça quoi ouais je crois que je serais ça des livres de voyage si tu étais un marque page original un marque page original rocher un truc avec un chat c'est évident tu sais le gros marque page avec un chat j'ai vu tout à l'heure sur facebook en tout cas la photo avec nancho fait des ravages ah oui nancho alors écoute pour rien je m'inquiète un peu il dort où il est couché donc quand il est c'est ça la vie de star céline il faut qu'il se repose un petit peu après il va voir un quart d'heure de folie et puis ça va être un peu impressionnant mais bon non si j'aime beaucoup mon chat en fait c'est et les chats et les animaux en général donc moi je le montrerai tout à l'heure six pointe je le choque et je vous le montre et on va en parler parce que je pense qu'il intervient dans le livre on va en parler si tu étais excuse moi non vas-y vas-y mais vas-y je t'en prie les chats interviennent dans les livres dans le premier il y a un chat qui est le chat du bibliothécaire d'ailleurs c'est lui en fait sauf qu'il n'a pas de nom mais à chaque fois je pensais lui en écrivant et dans le deuxième c'est vraiment un personnage à part entière il est emmené sur le chantier de fouilles parce que j'ai mis en place un chantier de fouilles dans mon deuxième roman il habite la maison du propriétaire c'est le policier qui infiltre le chantier de fouilles et qu'il doit éviter dans cette maison et comme le policier comme moi il peut pas se séparer de son chat et bien il emmène son chat aussi et ça ça fait bien rire l'historienne avec qui il collabore qui s'appelle alice qui n'a pas forcément le même le même amour des animaux mais qui va apprendre à l'aimer je pense et alors puisque cette ce petit questionnaire est fait pour aussi faire connaissance fredo 4 de couve demande on voit captain america derrière toi on voit chewbacca oui et puis j'ai vu un tee shirt qui était plutôt plutôt sympa aussi moi je vais vous le montrer allez j'aime beaucoup un mois les trucs américains donc voilà je vous montre mon hulk voilà avec les rayons gamma ben oui moi je suis comme fredo en fait je pense qu'on est de la même génération on a été pétri par par les séries à les séries américaines et je regarde beaucoup la télévision je regarde beaucoup le cinéma et j'aime bien voilà comme vous pouvez voir même derrière moi je pense que j'ai harry potter et puis et puis chewbacca je peux pas passer une soirée en fait sans regarder la télévision alors j'écris puis ensuite je regarde toujours un peu la télévision un film une série et comme je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil parce que j'ai des problèmes de sommeil j'ai pas depuis toujours je dors pas très bien quoi le principal c'est d'être au lit avant minuit et demi une heure pour pouvoir avoir quelques heures de sommeil donc je suis toujours en train de regarder la télévision le soir je peux pas me coucher sans regarder un truc même s'il me reste 20 minutes je regarde une série voilà qui dure 20 minutes c'est 20 minutes et donc comme les gens qui regardent cette chaîne twitch et ben on est parti jusqu'à une heure et demie du matin ok moi ça me dérange pas je regarde la télé c'est vrai non on va quand même essayer d'être raisonnable un minimum si tu étais un personnage lequel choisirais-tu un personnage alors écoute j'ai eu un coup de coeur pour un personnage qui m'a fait jouer aux jeux vidéo sur console c'est le jeu assassin's creed et je te dirais que je serais esio auditore et pour ceux qui connaissent c'est ce gars qui est de qui volent de toi en toi et qui quelquefois saute sur les gens pour assassiner les méchants je veux dire moi je pense que je serais ce personnage là parce que son rêve c'est de sauter dans une botte de foin quand il est au dessus je ne sais pas ce qu'ils connaissent et je joue à jeu là rien que pour marcher sur les toits de florence et puis et puis et je lis aussi les livres qui sont pas mal qui sont vraiment très très bien et j'adore sauter dans la botte de foin et puis simplement pour pour me promener dans ce décor que je trouve somptueux et voilà donc je serais ce personnage là on va dire et alors tu dis que tu regardes la télévision pour terminer la journée sandrine demande est ce que tu écris par contre dans le silence ou est ce que tu es dans pas vraiment en fait j'ai tout depuis toujours je quand j'écris je n'entends rien c'est à dire que il peut avoir du bruit à côté on peut me parler la télé peut être animée moi je n'entends rien donc souvent mon mari une tape sur l'épaule il fait de grands gestes où il est vexé parce que quelquefois il il est musicien donc il joue en même temps que j'écris pour tout raconter et souvent il répète un peu ces concerts et là il me dit alors qu'est ce que tu en as pensé tu as vu j'ai changé ça moi pour je te dis laurent parce que tu m'écoutes et à la même pièce je lui fais ouais c'est vachement bien et tout en réalité j'ai rien entendu il faut quand même le faire parce que il chante très fort écrit aussi c'est du rock je pas mal marie ma belle-mère parce que je me souviens une fois elle a appelé mon mari en disant elle n'est pas bien ou quoi parce que j'étais chez elle en train de dire même le télé 7 jours ça me fait ça et puis elle m'appelait elle appelait pour manger puis moi j'entendais rien du tout donc il a fallu me taper sur l'épaule pour me dire viens manger elle est sourde ou quoi ta femme elle est juste je sais pas je suis en état d'hyper concentration quand je lis et quand j'écris c'est comme si comment oui alors je peux aussi écouter du métal parce que ça peut être intéressant d'écouter de la musique si la musique finalement je vais pas vraiment l'entendre je vais entendre un rythme et le rythme de la musique peut m'aider à écrire des scènes qui sont rythmées qui demandent énormément de rythme donc ça me dérange pas je suis désolée c'est parce que fredo qui était avec nous juste avant vient de découvrir une des règles essentielles du tchat de tweets c'est que on peut pas trop s'énerver avec des majuscules sinon on a 30 secondes de plus ou moins de pénalités je crois et donc oui écoute moi aussi je découvre au fur et à mesure je sais même pas si c'est moi qui ai réglé ce truc bref bien revenu parmi nous si tu étais un temps de conjugaison moi je serais le subjonctif j'adore le subjonctif vraiment laurent il rigole parce que souvent j'entends il faut que je vais il faut que je fais et puis je fasse et je suis du genre à le dire aux gens donc c'est très embêtant ouais je serais subjonctif j'aime bien ce temps là si tu étais un signe de ponctuation à le point d'exclamation voilà voilà j'ai bien exclamé ouais je crois que je suis assez sonore en fait comme comme personne donc je ferais un point d'exclamation et youp sinu dit moi si tu ferais pas des guillemets mais entre guillemets t'aimes pas les guillemets mais youp sinu nous dit moi c'est plutôt de l'inverse il vaut mieux que je sois tranquille pour me concentrer bah ouais ça dépend des gens en fait laurent ne peut pas jouer à côté non bah tant mieux en fait que je sois comme ça parce que comme ça on a un temps chacun en même temps il joue moi j'écris puis après on se retrouve pour regarder un peu la télévision ou alors se balader ou faire autre chose mais je crois que ouais ça fonctionne comme ça et puis on peut le faire dans la même pièce donc c'est ce qui est sympa et pour terminer ce petit questionnaire si tu étais un verbe lequel choisirais tu moi je serais le verbe aimer ouais parce que c'est un des plus beaux verbes je trouve voilà et bien écoute on va arrêter ce petit questionnaire là dessus sauf si tu as envie de rajouter quelque chose en tant qu'à faire mais je pense que il est temps de découvrir ce fameux secret non on va pas dévoiler le secret qu'est ce que vous croyez il n'y a pas de divulgachage ici je vais écoute je vais mettre la couverture mais je vais d'abord te poser cette première question pareil c'est comme le questionnaire le monde entier nous l'envie est ce que tu pourrais pitié ce livre pour les personnes qui ne savent pas du tout du tout de quoi il parle et pendant ce temps là je mets la couverture aux yeux on va commencer c'est difficile comme exercice de parler de son livre en fait c'est un c'est un livre alterné entre deux époques voilà entre l'époque contemporaine assez chouette un petit truc là je vois entre l'époque contemporaine et le moyen-âge voilà donc ces deux histoires qui se déroulent dans mon roman et qui ont évidemment un lien puisque souvent les passages se répondent un peu en écho pour le pour vous dire tout en tout cas au début du livre on a un directeur de chantier de fouilles archéologiques qui fait des fouilles à borinville borinville c'est c'est dans le pas de calais en fait c'est pas très loin de montreuil sur mer pour ceux qui connaissent et ce directeur de chantier de fouilles archéologie qui est retrouvé mort sur la voie ferrée au même moment la tapisserie de bayeux qui est une célèbre tapisserie qui à bayeux comme son nom l'indique est vandalisé dans son musée et puis ben justement ça va intriguer la police parce que comme ce chantier de ce directeur de chantier de fouilles était en train de creuser à borinville et que dans la tapisserie de bayeux figure borinville sous le nom belrem et bien la coïncidence est un peu troublante voilà donc ils vont envoyer une historienne et un policier on va dire infiltrer le chantier de fouilles pour essayer de trouver qui a pu tuer ce professeur parce que ils sont intimement persuadés que le meurtrier se cache sans doute parmi les étudiants du chantier de fouilles ou quelqu'un d'autre en tout cas donc ça c'est pour la période contemporaine et pour la période du passé au moyen-âge il y a harold godwinson peut-être que vous connaissez ce personnage qui a vraiment marqué l'histoire de l'angleterre c'est l'émissaire du roi d'angleterre c'est l'émissaire l'envoyé d'édouard le confesseur qui doit annoncer la couronne ça va vous me suivez la couronne à guillaume de normandie le fameux guillaume le conquérant appelait aussi entre nous guillaume le bâtard n'était pas trop sûr de bref de s'aligner et guillaume le nom que je racontais quoi harold harold s'échoue sur notre rivage sur les côtes entre entre berck et et le crotois donc moi je les situe au crotois et il est amené au compte guide ponctueux en otage parce qu'il est sur les terres de guide ponctueux et évidemment guillaume le conquérant doit payer une rançon pour pouvoir le libérer et pour pouvoir avoir le message le message du trône d'angleterre donc on va voir au moyen-âge à belrem à bourrinville l'arrivée de cet anglais qui va bouleverser beaucoup beaucoup de choses sur cette mode castral sur le domaine du conte guide ponctueux voilà je vous en dis pas plus ou alors peut-être que tu veux que je t'en dise on va te poser plein de questions et du coup on va réaborder certains certains points que tu as tu as évoqué ici alors on va on va aussi aborder tout ça donc mais je vous lis évidemment la couverture est superbe c'est une de mes questions on va y passer un peu de temps parce qu'elle est superbe effectivement ça donne envie de le lire donc tu vois tu n'aimes pas parler des livres mais ça marche plutôt pas mal et la couverture est super parce que je vais pas me vanter mais je l'ai réalisé enfin voilà j'ai donné tous les éléments au graphiste oui c'est comme ça qu'on dit pour le faire moi j'avais envie d'avoir un objet livre entre un livre qui ressemble à ce que je mettais dedans et généralement je trouve que quand on part quand un auteur participa à la couverture le graphiste il va par rapport au titre ou se dire ben tiens c'est un secret alors je vais mettre une boîte à secret fin n'importe quoi alors que là je lui apportais les éléments parce que pour moi c'était important de montrer une sorte de confrontation entre deux hommes on a déjà compris lesquels guide pontieux et harold et puis et puis cette histoire de la conquête de l'angleterre ce bateau qui n'est pas sorti de la tapisserie de bayeux en fait j'ai modifié énormément le dessin j'ai refait le dessin les couleurs pour ne je sais pas j'avais je me disais peut-être qu'on peut avoir un procès je ne savais pas du tout si on avait le droit de reproduire une oeuvre d'art donc j'ai modifié énormément de détails alors on dirait que mais c'est pas voilà on va dire ça et évidemment la mer de sang parce que l'arrivée d'harold à bourrin ville va se passer évidemment dans le sang et et dans et dans et dans un drame qui va entourer son arrivée et je pensais j'avais envie de mettre tous ces éléments sur sur la couverture pour que on ait des attentes pour moi c'est très important une couverture ça déjà ça donne des hypothèses on peut avoir on peut se faire c'est comme une affiche de film souvent je vois des films parce que la fiche m'intrigue et je trouve que c'est un symbole support une couverture et rafael nous dit dans le chat room il n'est devenu le conquérant qu'après avoir conquis l'angleterre bien sûr rafael et rafael aussi je l'ai rencontré je vois tout à fait qui c'est c'est un vrai spécialiste de l'histoire tout à fait donc c'est bien de préciser c'est pour ça que je l'appelle pas le conquérant dans mon dans mon roman c'est l'homme de normandie alors quand un rôle des très en colère il l'appelle le bâtard parce que c'est sa fâche à des grands enfants c'est ça qui est amusant question suivante alors mais vous allez le voir on va réaborder des choses dont tu tu viens de parler mais on va aller un peu plus en détail est ce que tu peux nous dire d'où est venu on va commencer par le commencement l'idée de ce livre et et alors je je vais peut-être montrer un petit quelque chose en fonction de ce que tu dis alors en fait je peux je réponds tu veux montrer est ce que j'en vais tester je vais je vais changer de scène vous allez voir on a du budget ça peut être pas marché tout de suite mais on va essayer quand même up et ça marche la vie est belle oui maintenant tu peux commencer je vais mettre la photo comme ça vous verrez de quoi on est venu l'idée en fait souvent les le roman enfin j'y souvent j'en écris deux mais bon souvent l'idée vient de plusieurs coups de coeur que je vais mixer en fait je mixe mes coups de coeur je ferme et des coups de coeur en fait de tout plein de choses qui m'ont marqué ou qui m'ont marqué récemment ou qui m'ont marqué plutôt en fond donc la tapisserie de bayeux 1 à tiens la médaille on va commencer à commencer par la médaille mais oui donc en fait cette médaille que vous voyez à droite de l'écran celle qui est dans une matière qui ressemble alors c'est indéterminé ça peut être je pense de l'état mais ça peut être rafael nous dira peut-être ce que c'est en tout cas c'est pas de l'argent cette médaille je l'ai trouvé dans les années 90 juste avant que je fasse une jentre en fac d'histoire donc c'était l'été avant ma première année j'étais sur un marché à une brocante en fait en haute provence et puis ça m'a attiré j'ai trouvé cette médaille très très belle j'ai demandé le prix je crois qu'elle m'a dit cinq francs la dame et je j'ai trouvé que c'était la meilleure manière de dépenser cinq francs parce que je la trouvais magnifique et puis j'avais l'impression d'avoir trouvé un trésor parce qu'elle me semblait ancienne alors j'ai pas encore réussi à la dater mais voilà il semblait assez ancienne je l'ai retourné dans derrière on voit pas mais il ya une sorte de marque de signature qui est une sorte d'encre marine c'est une encre marine en fait comme si celui qui avait fabriqué a fait une encre marine et puis là mon imaginaire parce que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination c'est mis à l'heure maison c'est une super médaille c'est peut-être c'est peut-être un trésor parce que j'étais passionné à l'époque par indiana jones et puis tous ces films voilà peut-être qu'elle m'indiquerait un trésor j'ai essayé de j'ai traduit autour ça n'a aucun sens pour moi ça voulait dire je suis ensemble et après je serai resplendissante bon est-ce que c'est cette femme qui était en cendres est ce qu'elle était malade et puis après les devenues resplendissantes à moi ça me parlait un je suis ensemble et je serai resplendissante je trouvais que c'était c'était pas mal et que ça pouvait aussi évoquer ma vie parce que voilà j'ai été malade quand j'étais jeune j'étais en cendres et voilà je suis le phénix on va dire donc voilà tout me plaisait et puis j'ai franchement j'ai cherché pendant une dizaine d'années comme ça de temps en temps qu'est ce que ça pouvait être j'avais une petite idée je me suis une médaille de pèlerinage peut-être peut-être que les pèlerins se mettaient ça autour du cou et puis après ils faisaient la traversée vers voilà vers saint jacques de compostelle enfin j'imaginais plein plein de choses et il ya très peu d'années peut-être cinq ou six ans je tombe sur le motif de la basilique de vesely qui est juste à côté et là je regarde vous pouvez regarder j'ai trouvé que les plis d'arrobes étaient sensiblement identiques la bannière également les deux trous on voit bien distinctement dans la main aussi une petite chasse je ne sais pas une ville et surtout tout autour il y avait exactement le même message donc je me suis dit bon ça vient du d'accueil de voûte de la basilique de vesely voilà et c'est ça je m'excuse céline je t'interromps une minute mais donc rafael nous dit puisque on lui a demandé faut il suffit de demander parfois en général ces médailles de pèlerinage était en alliage de plomb et d'étain et leur il ajoute que c'était une babiole entre guillemets très commune et pas cher au moyen âge désolé pour les guillemets oui voilà donc tant pis mais pour moi tu vois rafael rafael c'est un trésor c'est c'était un trésor j'avais trouvé un trésor j'avais juste le bac et je me disais c'est un trésor c'est une magnifique médaille et je l'ai gardé autour du cou durant toutes mes années parce que c'était mon bijou principal alors j'avais mis un bout de cuir et je sais pas c'est un port de bonheur je sais pas quand je l'ai enlevé mais au bout d'un moment je sais pas j'ai dû l'enlever un jour et puis plus penser à la remettre mais je vais au moins garder trois ans autour du cou voilà donc cette médaille elle est dans le secret de guide ponthieu et je j'ai un petit clin d'oeil à quelque chose qui m'a vraiment vraiment marqué quand j'étais adolescente alors mon mari me la donne je vais vous la montrer et la voilà elle est là vous la voyez alors attend on va repasser hop comme ça on voit mieux et donc oui je comprends que ça fasse trésor tu peux mettre du gâteau dedans oui tout à fait effet on peut faire des cakes ce soir c'est une fille d'une secte ça qu'est ce que c'est qu'est ce qu'est ce qu'elle est génial envers excusez moi les amis non on comprenait pas tellement donc donc moi je sais vous portez bonheur c'était magnifique je suis en mais je suis sûr vous avez aussi vous dans la chatroom des objets comme ça qui vous porte bonheur on s'en moque un peu de la réelle valeur mais des objets j'imagine vous avez vous avez tous eu ou vous avez encore ce genre de choses qui trimballait un peu partout et qui je pense que c'est maintenant c'est un peu mes bracelets tu vois j'ai toujours des petits bracelets comme ça pareil oui pareil sport bonheur j'ai fait ma bague aussi alors c'est dans tout ce qui t'a inspiré l'histoire donc il ya cette médaille j'ai cru entendre le mot bailleux et là aussi on a on a des visuels pour vous mais franchement il ya comme je disais il y avait du budget je vais vous montrer ça attention hollywood attention hollywood plutôt l'angleterre pour commencer qu'est-ce qu'il a fait bah oui alors est ce que tu l'as mis parce que moi je la vois pas apparaître à l'écran mais j'ai un décalage je pense c'est mis c'est mis alors qu'est-ce que tu nous as choisi voilà donc ce fameux bateau c'est pas ce qu'ils arrivent ou qui partent enfin peu importe on va dire ça ça m'a vraiment inspiré j'ai toujours trouvé ça magnifique la tapisserie de bailleux c'est c'est vraiment c'est d'abord c'est pas une tapisserie apparemment c'est une broderie comme on dirait voilà c'est broder 70 mètres de long moi je découvre cette oeuvre d'art je la découvre je suis en cinquième et j'ai un professeur d'histoire qui est qui est fabuleux qui nous emmène partout on va on fait des classes patrimoine donc on part quelques jours comme ça à caen à bailleux et là je découvre des coups ça et j'aime vraiment un coup de coeur je j'achète le petit bouquin c'est le fac similée puis je m'amuse à lire à regarder à observer et je la regarde souvent parce que je trouve qu'il ya des détails incroyables sur la manière dont on vivait la manière dont les animaux les sujets les représentations les épais les chevaux voilà et cette tapisserie quand je pense à écrire le secret de guide ponctueux je me dis je vais mettre mon coup de coeur à l'intérieur aussi parce que quand je suis arrivé dans la région tout à coup je me promène et puis je vois une mode féodale on dit plus mode féodale on maintenant dit mode castral et je vois en fait un panneau avec marqué mode féodale et là j'interroge mon mari je dis mais il ya un truc ici il me dit bon on est à bourrinville il ya une motte et là ça me fait tilt parce que dans la tapisserie de bailleux bourrinville c'est belle reine et à un moment donné on voit à belle reine ils sont voilà il s'y passe évidemment beaucoup de choses et là j'ai l'idée il a tué juste pour les personnes qui ne connaissent absolument pas la tapisserie broderie de bailleux ça raconte quoi sur tous ces maîtres et ben c'est la conquête de l'angleterre par guillaume qui va devenir comme dira rafael le conquérant voilà qui c'est ce récit alors c'est son c'est son demi frère qui s'appelait au don de conduit qui était évêque de bailleux qui décide de faire réaliser parce que à l'époque on ne savait pas vraiment pas lire voilà ni écrire il fait réaliser cette broderie pour pour expliquer assez à ses ouailles que comment le guillaume a eu le trône d'angleterre voilà donc elle était exposée dans la nef à bailleux et puis alors il va arriver des tas des tas de mésaventures en fait elle a été décrochée elle a été mis dans un coffre heureusement le coffre était en cèdre et puis les mythes ont horreur du cèdre donc n'ont pas bouffé mais aurait pu à la révolution n'a voulu la découper en morceaux pour abriter un des chars j'en parle de tout ça dans mon roman pour oui pour faire des bâches sur des chars et puis on doit en fait ça survient un représentant de la loi qui a dit non on n'y touche pas il ya quand même des trucs de c'est vieux quoi mais c'est vraiment une extrémiste qu'elle a été sauvée du saccage je t'interromps une seconde un très très grand merci dirty pour pour le follow une félicitation aussi pour ce level up incroyable et vous si vous ne les écoutez n'hésitez pas à découvrir les after de l'ami dirty c'est pas toujours quand on rentre du boulot ça fait plaisir et je sens que kiko va utiliser oui kiko tu as le feu vert pour utile je sais plus ce que c'était le la commande pour faire les liens amis voilà c'est so je crois je sais plus n'hésitez pas donc à découvrir dirty félicitations à vous deux avec shun vous avez fait un boulot incroyable et tu vas arriver à tes à tes 75 de moyenne j'en doute pas une seconde et puis nous ben on est sur du sur du thriller historique avec cette tapisserie de bailleux qui t'a inspiré beaucoup beaucoup on essaye de faire un peu un peu d'histoire aussi moi je découvre et je me posais la question c'est vrai que tu parles de du médaillon tu parles de la tapisserie pour des gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire ce qui peut être mon cas en grande partie est ce que ça c'est un frein total pour entrer dans tes livres ou justement est ce qu'il ya il ya moyen de sortir et je connais ta réponse mais je je tends une perche tellement belle que tu puisses répondre pour vous rassurer moi je suis enseignante de lycée professionnel voilà je suis je suis prof de lettres histoire j'ai une bivalence et depuis des années ma matière c'est pas vraiment la tasse de thé de mes élèves ils ont choisi une profession même ils aiment ce qu'ils ont choisi généralement l'histoire c'était une matière d'échec voilà ils n'aimaient pas du tout c'était date à apprendre on comprend rien voilà c'est ce qu'ils me disent en arrivant et moi je suis habitué à ça donc depuis depuis le début de ma carrière j'ai l'impression c'est comme ça que je vois les choses je dois leur faire manger des épinards c'est bon pour la santé les épinards on est bien d'accord mais en fait il faut quand même que je les mette dans des gâteaux parce que autrement ils vont pas en manger donc j'essaye toujours de trouver le biais divertissant quelque chose qui puisse les faire entrer dans ma matière et quand j'ai écrit ce polar historique ce thriller historique je pense que inconsciemment j'étais dans la même démarche c'est à dire rendre accessible quelque chose qui n'est pas forcément est embarqué un lecteur qui n'aime pas l'histoire du tout dans une aventure qui est une aventure avant une aventure humaine qui après historique parce que qu'est ce que l'histoire c'est juste une toile de fond c'est une toile de fond dans lequel des personnages qui nous ressemblent vont évoluer mais c'est pas vraiment rébarbatif je suis pas du tout dans dans l'érudition après s'il ya des connaissances et qu'elles sont justes on peut très bien les faire passer de manière simple je pense que c'est la plus belle façon de faire passer à travers des dialogues à travers une intrigue mais moi la première honnêtement lire des livres d'histoires de spécialistes ça j'éprouve plus autant de plaisir que quand on fait des études historiques moi j'ai besoin en tant que lectrice de me divertir d'entrer dans un univers dans un monde voilà mais pas quelque chose de contraignant de rébarbatif donc moi j'espère en tout cas que les lecteurs gâteaux aux épinards je retiens gâteaux aux épinards ça me parle bah oui c'est ça c'est la petite image la métaphore moi je vois ça comme ça et et ça fait du bien je pense de de connaître d'où on vient l'histoire d'un territoire pour ces bêtes parce que je veux savoir un peu où on va quoi je pense que c'est bien d'avoir des petits repères comme ça qui nous parle de la manière dont vivaient nos ancêtres comment ils pouvaient aimer comment ils pouvaient détester comment ils pouvaient réagir quoi et pourquoi tu as un intérêt particulier pour le moyen-âge et en particulier je ne peux pas expliquer je ne suis même pas une spécialiste réellement du moyen-âge parce que après quand on arrive en licence on se on se spécialise et moi j'avais choisi la période contemporaine et j'avais choisi de travailler plus sur les idéologies le nazisme j'ai fait une maîtrise là dessus mais j'y suis revenu parce que je pense que après ou pendant le co vide enfin moi j'écrivais je sais pas j'ai fait juste avant en fait j'ai commencé à mettre à l'écriture deux mois avant et j'ai eu envie de me déconnecter complètement de ce que je savais faire ou de ce que il était pour moi facile facile de faire et j'ai eu un jour un retour à la maison après pour une fin c'est quand même étrange parce que généralement ça se passe bien avec mes élèves mais là ça s'était pas bien passé et je marchais je me dis mais là pour la première fois de ma vie presque j'aimerais bien me mettre au vert j'aimerais bien être dans le silence j'aimerais bien être pourquoi pas dans une abbaye et là j'ai eu un déclic en me disant mais une abbaye j'ai recherché des trucs l'autre jour en faisant un voyage je parle du premier livre que j'ai écrit j'ai déjà recherché des trucs là dessus bah tiens pourquoi j'écrirais pas un roman ça me ferait du bien après tout écrire un peu quoi peut-être que j'ai besoin de ça et c'est comme ça que c'est parti je pense que j'en ai écrit un sur le moyen âge ça m'a ça m'a plu j'ai trouvé vraiment un refuge le soir en écrivant cette histoire le secret pas le secret le manuscrit perdu saint inquiet et puis par la suite page et j'ai réitéré avec le secret de guide ponctueux mais peut-être que je vais m'arrêter là je peut-être que la troisième aventure s'il y en a une de max et alice se passera peut-être à l'époque contemporaine je ne sais pas le jeu j'en sais rien en fait parce que je ne me refuse rien sur cette chaîne ou presque j'ai mis la couverture de de ton premier du premier voilà ça vous voyez ouais je vais couverture aussi c'est toi aussi qu'il a dessiné oui aussi les proposer j'ai longuement cherché et en fait c'est vraiment c'était long de trouver quelque chose qui pouvait évoquer toutes les images que j'avais de mon roman après l'avoir écrit voilà donc il ya la batiale à l'arrière de saint inquiet qui est c'est une photo parce que ça mélange toujours un c'est vraiment alterné entre passé et présent donc la photo évoque plus présent et d'ailleurs rafael l'aura noté c'est du gothique donc c'est pas du tout à l'époque des carolingiens et devant il ya saint mathieu et ça c'est un peu une petite enluminure qui a été réalisée à l'époque de mon roman et qui est conservé maintenant à la bibliothèque d'habville très très vieux manuscrits et c'est un moine qui écrit et j'ai ajouté parce que ça ça n'y était pas l'encrier sanglant sur la petite colonnette et sur fond de d'arbres parce que l'arbre dans ce roman a une signification très particulière puisqu'on va aller en au pays des saxons et les saxons vénérer un arbre en divinité qui s'appelait l'irmin soul et j'ai mis des branches d'arbres pour évoquer le parcours de mon moine et le parcours aussi de mes héros à l'époque contemporaine qui vont justement vers l'irmin soul donc on part de saint-réquier et on va vers le nord voilà et rafael nous dit pour avoir lu ce premier roman de céline on se croirait au moyen-âge bonsoir les bouquins de val qui nous rejoint mais tu n'es jamais en retard c'est pas très grave bon en fait t'as raté quand même pas mal de choses il ya le replay pour ça mais non mais franchement c'est cadeau mais bienvenue bienvenue val ça me fait plaisir de te voir ici il a l'air sympa aussi celui-là nous dit sandrine bah oui il a l'air sympa mais surtout les deux sympas c'est du gothique flamboyant nous dit rafael voilà rafael nous l'a dit et donc oui toujours ah oui 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 on a on a une aide précieuse dans la chatron moi c'est un coup de coeur celui-là aussi c'est un coup de coeur quand on parlait de la tapisserie de bailleux de la médaille enfin de bourrinville de belles rem là c'était il ya quelques années j'ai des problèmes de dos et mon mari me dit écoute on va on va faire un peu de voiture parce qu'il était inquiet se disait tu vas reprendre l'école reprendre les cours est ce que ça va bien se passer je t'emmène quelque part et franchement je ne connaissais pas du tout saint riquet j'en avais entendu parler mais j'y étais jamais allé et là on arrive on est en plein mois de février j'arrive sur le parvis est vraiment un surgit de la campagne cette belle pierre blanche de saint riquet et là je me suis dit c'est c'est beau peut-être qu'ils aussi je me sentais bien parce que je sentais que j'allais pouvoir reprendre mon travail et ça me tenait à coeur de le reprendre mais en tout cas j'ai voulu passer par la porte de la basse yale rouge pour faire la visite et puis comme on est au mois de février je sais pas c'était fermé et c'est là qu'a commencé ma frustration je me suis dit ben zut alors comment qu'est ce qu'il y avait dans cette abbaye nitard ça me dit vaguement quelque chose c'est qui lui le petit fils de charlemagne c'est ça et en rentrant on avait une télé connecté en fait c'était la première fois qu'on avait ça et je me dis tiens je vais m'amuser je vais mettre saint riquet et je vais regarder tout ce qui va apparaître à l'écran sur saint riquet donc j'ai bouffé du reportage et là je me suis dit mais c'est super il ya une belle histoire qui s'est déroulée je savais pas que je voulais écrire un roman j'étais pas encore écrivain je voilà et c'est après cette journée de cours particulièrement difficile avec cet élève que j'ai repensé que j'avais pris des notes sur saint riquet et qu'il était temps d'écrire une petite histoire qui mélangeait plein de choses qui mixaient aussi plein de choses et on a vu des arbres de l'hermine soul mais puisqu'on parle de ce livre olie olie boîte à une question il en avait pas encore assez pour l'autre livre et donc on va vraiment finir à une heure et demie du mat les amis tu évoques le nazisme dans ce livre au travers d'un service spécial oui alors je sais pas comment ça se prononce je le tente je suis un fou lanerbe tu pourrais en dire comme ça tu peux en dire plus oui je peux t'en dire je peux t'en dire plus en fait adolf hitler était fasciné par tout ce qui était les mythes l'archéologie et il charge en fait hummler de faire ce service en fait qui regroupe des archéologues mais pas que des astrologues c'est très très mystérieux et il recherche à travers la planète en fait à travers le territoire à prouver on va dire l'origine l'origine noble enfin pas noble l'origine j'ai du mal là dessus comment dire ouais c'est le coup le côté seigneur le côté voilà le côté nazi il recherche la race des seigneurs en fait à travers à travers des découvertes archéologiques ou des choses comme ça donc ils se sont intéressés pour montrer la supériorité en tout cas de la race voilà à ce que ce qu'il y avait autour d'eux et notamment la tapisserie de bailleux j'ai un peu de mal à parler de ça mais voilà j'ai en fait j'ai pas envie d'en parler c'est ça le truc parce que j'ai pas envie de trahir les surprises de mon bouquin alors on n'en dit pas plus mais c'est un des thèmes et une des questions que tu abordes dans le livre et preuve que dans l'histoire il y a des tas de choses qui se mêlent il y a des tas de choses et sans aller dans les détails c'est très riche en fait un livre avec de l'histoire dedans il y a des personnages on parle des arbres on parle des bâtiments on parle de personnages qui ont vécu à ce moment là ou qui essayent de découvrir ce qui s'est passé à ce moment là vous avez plein plein de choses et donc on peut pas s'ennuyer dans des livres comme ça je te propose qu'on revienne à notre ami guide ponctueux tant qu'à faire sur tes deux ou après je sais pas ce que tu voulais encore parler un peu de la tapisserie de bailleux je peux vous en parler c'est vrai que évidemment dans cette tapisserie il y a des tas de choses qui manquent il manque la fin par exemple elle s'arrête brutalement à astings la bataille d'astings au moment où Guillaume de Normandie va chasser le félon qui lui a piqué son trône on n'a pas la fin donc ça ça m'a toujours fascinée je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait qu'est-ce qu'il aurait pu avoir à la fin il manque un bon mètre cinquante voilà elle a été rénovée aussi assez mal des fois assez bien donc on peut voir aussi les différentes rénovations ça ça m'a donné l'idée de quelqu'un qui pourrait avoir envie de découper les morceaux pour pouvoir en avoir un morceau chez soi ou peu importe voilà donc ça c'est elle est constituée de plusieurs morceaux qui sont cousus entre eux c'est une toile de lin très belle et dessus il y a vraiment des colorants on sait même plus comment on peut faire ces couleurs là enfin voilà c'est c'est ancien et c'est sous nos yeux et c'est magnifique quoi voilà je te propose on avait sélectionné une deuxième partie de la tapisserie c'est l'occasion en tant qu'à faire et je suis ravi de réaccueillir Dirty Barbouze avec du son cette fois-ci incroyable et comme je disais tout à l'heure grand bravo à toi à Sean pour ce que vous avez fait avec le level up c'était complètement dingue vous avez tué le dos de Kiko par contre mais franchement non incroyable ce que vous avez fait bienvenue à toi merci de suivre cette chaîne ça me touche vraiment beaucoup on parle bouquin ici principalement et ce soir vous qui êtes avec nous vous le voyez on parle thriller historique a priori c'est pas du tout mon rayon et pourtant je suis captivé par Céline Guise qui est avec nous ce soir pour en parler et notamment de son deuxième roman on va repartir sur la tapisserie je vais changer de scène hop et donc là on a vu les bateaux dont tu t'es servi pour la couverture mais en changeant quelques petits détails pour éviter le procès mais quand même on reconnait je te le dis parce que avec mon oeil aiguisé j'avais absolument pas vu qu'il y avait des différences et donc pour moi non mais tu regardes il y en a plein ah oui 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 et j'adore le jeu des 7 différences je tiens à dire donc je vais jouer à ça tout est repronorisé tout est voilà échanger des profils mais je vous montre il y avait aussi cette partie là dont tu avais envie de parler elle évoque quoi cette partie de alors je la vois pas trop mais je pense que tu as dû mettre la rencontre entre Guillaume et la rencontre entre Guillaume et Guy de Pontieux voilà qui alors là on a des protagonistes on a sur le cheval noir en fait Guillaume pas Guillaume Guy de Pontieux qui montre Harold Godwinson qui va remettre le cheval qui vient de face va remettre l'otage à Guillaume de Normandie voilà c'est aux alentours de enfin aux environs de Belrem qu'a eu lieu cette cette remise d'otage on voit vraiment la représentation je sais pas si ça puisse passer comme ça parce qu'il y a quand même un faucon là près sur la main c'est vrai que regardez on voit même l'aisselle enfin c'est superbe quoi et puis alors il y a un petit personnage vous voyez tout au fond là enfin sur la frise et on est c'est une femme qui cache sa nudité j'ai toujours trouvé ça intéressant parce qu'il n'y a pas que la scène principale qui est observée dans la tapisserie de Bayeux il y a les frises au dessus et en dessous où on voit des animaux les animaux de l'époque des animaux fabuleux il y a un mélange de fabuleux et un mélange de vérité et puis cette femme alors je sais pas peut-être que pourquoi elle est là ? je me suis toujours posé la question et puis il y a cet espace blanc qui m'a fait toujours dans la tapisserie de Bayeux le blanc est assez rare on est toujours tenté de broder quelque chose et entre ces deux choux il y a un espace blanc donc là mon imaginaire a s'est mis en route et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait y avoir d'effacer qu'est-ce qu'on aurait très bien pu ne pas représenter ou représenter et l'enlever après le débroder et tout est venu de cette supposition-là pour le secret de Guy de Pontieux alors comme vous l'avez deviné c'est un mélange de connaissances historiques ce que j'aime bien partir de source mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un roman et que le roman doit nous faire voyager et que s'il peut avoir quelque part un petit peu de fabuleux ou quelque chose qui une référence à un mythe ancien on va pas en dire plus et bien il ne faut pas se priver parce que moi les mythes me font rêver à travers le temps à travers l'histoire ces grandes histoires qu'on se raconte tout le temps de génération en génération ça m'a toujours fasciné donc voilà et juste parce que je suis désolé mais ça me fait tellement rire en fait pour les gens qui ne connaissent pas donc il y a le chat ici ça vous le voyez et puis il y a des petits malins qui m'envoient des messages sur Messenger Instagram enfin tous les autres voilà parce qu'ils n'assument pas complètement ce qu'ils disent je crois et moi ça me fait tellement rire donc on me demande on te demande si dans la frise du haut ce sont des dinosaures ou si c'est quelqu'un de bourré qui a voulu faire un cheval mais qui a raté son coup alors parce que et tu parlais d'animaux merveilleux tu parlais d'animaux merveilleux ce que c'est alors c'est peut-être une perderie une poule c'est vrai que ça il y en a un dromadaire vert c'est un peu Denver le dernier dinosaure très très bien et après il y en a qui n'était pas très doué on va dire et là entre les deux on dirait vraiment un dinosaure il a raison le gars je ne sais pas qui a dit ça mais c'est drôle c'est Denver en fait c'est comme ça Denver le dinosaure peut-être c'est comme ça que Denver le dinosaure est arrivé oui oui mais c'est marrant le réalisme de la femme est assez poussé mais c'est vrai que l'animal serait bien incapable de dire ce que ça et c'était aussi intéressant que vous le voyez vous qui nous écoutez il y a vraiment un mélange du côté historique avec des choses que utilisaient les moines peut-être c'est déjà peut-être de la bière dans le ravi la bière forte qui sait c'est peut-être c'est peut-être pour ça mais donc c'est intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent parce que tu dis là au milieu il y a un blanc on peut y mettre ce qu'on veut ça c'est le genre de déclencheur impressionnant quand on aime écrire oui moi c'est le genre de déclencheur ouais c'est souvent enfin quand je lis et je suis lectrice j'aime beaucoup qu'un livre me transporte très loin en fait aussi ça peut-être ça peut-être ça et établir des correspondances des jeux des choses qui puissent nous faire rêver un peu parce qu'on a besoin de rêver voilà moi l'histoire me faisait rêver quand j'étais en 5ème et j'étais devant c'était une bande dessinée c'était voilà c'est le mouvement je le voyais bien c'est pas parce que ça a été fait on va dire au 11ème siècle que ça me touchait pas autant que mes albums de Tintin la bande dessinée que je pouvais lire voilà je trouvais qu'il y avait enfin on avait inventé quelque chose alors sur tes deux ouvrages tu utilises à peu près la même zone géographique est-ce que c'est un intérêt particulier ou simplement proximité par rapport à ton lieu de vie et pourquoi ne pas avoir utilisé ta région d'origine bah parce que en fait ma région d'origine elle est un peu lointaine j'y vais plus autrement je pense que j'aurais beaucoup écrit sur Le Mans parce que c'est une très très belle ville notamment le centre-ville qui est très chouette le Vieux Mans qui m'a toujours inspirée quand j'étais jeune j'allais moi je vivais en périphérie dans des tours et quand j'avais vraiment besoin de me ressourcer un petit peu j'allais dans ce Vieux Mans je m'asseyais je regardais les vieilles pierres la cathédrale et là je me reposais en fait je trouvais que j'avais un peu de quiétude et je revenais après dans la vraie vie dans le vrai monde et je pense que si j'y étais retournée parce que c'est comme ça le hasard de la vie a fait que je suis restée ici parce que j'ai rencontré mon mari j'aurais sans doute écrit sur Le Vieux Mans mais là les coups de coeur je les ai eus dans ma région d'accueil enfin voilà ça fait quand même 25 ans que je suis là et j'ai eu vraiment le coup de coeur pour Saint-Riquier et puis aussi pour Borinville j'ai trouvé que c'était vraiment charmant je me suis posé des questions en me disant comment ça pouvait être au Moyen-Âge comment on y vivait on est quand même au coeur de la des Sept-Vallées c'est beau les Sept-Vallées le Crotoy aussi qui m'a j'adore j'aime énormément aller me promener au Crotoy donc dans ces villes qui sont près de chez moi dans ces villages aussi j'ai trouvé vraiment toute l'inspiration que voilà tout le rêve et toute l'inspiration dont j'avais besoin pour écrire mes romans mais là je suis en train d'ouvrir un peu le champ géographique j'ai un coup de coeur pour Amiens j'aime énormément la cathédrale promener me flâner dans Amiens parce que j'aime bien comprendre les zones de croissance comment la ville s'est développée les quartiers du XIXe les quartiers du Moyen-Âge même si tout a été presque détruit par la guerre dans le bâti quand on lève le nez quand on baisse le nez aussi quand on regarde la forme d'une rue on se dit tiens là c'était l'ancienne muraille tiens là c'était ici moi je suis toujours en train de me poser des questions en fait quand je me promène je me pose des questions sur comment c'était avant comment voilà j'ai toujours eu cette curiosité de ne pas être dans un lieu peut-être que je profite pas beaucoup des choses mais je suis toujours en train de me poser des questions des questions sur son histoire et ces questions j'ai des réponses des fois alors j'ai envie de les mettre dans les livres c'est une très bonne chose pendant que dans le chat on parle beaucoup du Mans d'Amiens de plein de choses j'ai mis une petite photo parce que tu parlais de la mode de Bourinville j'ai mis l'actuel et donc puisqu'on est dans les lieux qui t'inspirent on va y aller franchement tu m'as très très gentiment envoyé cette image parce que c'est un peu pour te montrer parce que tu es écrivain aussi je pense que tu travailles un peu sensiblement comme moi avant d'écrire moi j'ai besoin de me représenter les lieux pour les visualiser parce que si je ne visualise pas quelque chose je n'arrive pas à écrire dessus donc c'est aussi pour ça que c'est important d'aller se promener pour pouvoir écrire sur quelque chose et de regarder d'ouvrir ses yeux et là en fait quand j'ai décidé d'écrire le secret de Guy de Pontieux qui se passe sur la mode castrale de Guy de Pontieux je ne pouvais pas le faire sans avoir rencontré le propriétaire donc j'ai sonné à sa porte et vous voyez tout ce que vous voyez sur l'image cette forme circulaire c'est la propriété enfin une partie de la propriété du propriétaire actuel donc à Bourinville il y a la maison de Marigny en fait là ce que je vous montre c'est ma fiction c'est comment à partir d'une photo vue d'avion voilà une photo oui c'est vue d'avion non oui ça doit être ça oui c'est en avion comment à partir de cette photo là je peux penser à une fiction donc j'ai besoin de prendre mon petit paint 3D et puis de me dire bon là on aura le campement des archéologues on voit le campement ici on aura la maison de mon personnage qui va s'appeler de Marigny voilà et puis comme c'est un chantier de fou les bungalows celui de la prof qui s'appelle Sophia Flamand il sera là le bungalow d'archivage il sera là et puis le prof au début qui meurt pourtant son bungalow il était là et la voie de chemin de fer elle passe ici donc au moins je visualise les choses et cette photo en fait c'est assez intéressant c'est une brochure que m'a donné le propriétaire quand je suis allée le voir pour lui dire ben voilà j'ai l'intention d'écrire sur votre votre propriété privée parce qu'il faut quand même le faire c'est pas accessible et il m'a dit ben venez je vais vous faire visiter donc très sympathique il me fait visiter alors évidemment maintenant ça c'était une photo qu'il a pris il y a une trentaine d'années depuis on a dessus des arbres des grands arbres qui ont poussé et il me donne cette brochure qu'il donnait pour les journées du patrimoine parce qu'avant il faisait visiter son terrain sa propriété privée et là je me dis c'est très intéressant voilà je vois j'arrive à distinguer la motte la terre qui a été c'était là où était le donjon et puis cette partie qu'on voit avec les petits points blancs et bien c'est la basse cour et c'est là que se passera telle ou telle scène etc voilà donc tu as récupéré je te donnais le document de travail qui m'a permis de visualiser et puis ce qui est intéressant aussi parce que tu disais je pense pas que tout le monde travaille de cette manière là je suis pas aussi organisé que toi clairement pas mais moi j'avais dessiné j'avais dessiné la pièce principale de C'est dans la boîte après cette photo là on peut la comparer pourquoi pas à la même vue mais à un autre moment qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'on compare les deux alors je peux plus voir parce que mon téléphone s'est arrêté ou je m'ai demandé à mon associé Laurent et bien essaye de faire voir redémarrer ça et après donc en fait je pense que là je t'avais dit de garder ton joker et bien le voilà tu dois nous faire voir en fait la scène enfin non regarde c'est bloqué c'est figé ah ça repart merci ça sert à ça à Marie les amis heureusement merci Laurent mais donc pour que tu saches je me suis amusé à mettre les deux comme ça vous pouvez comparer on peut comparer voilà donc en haut c'est la photo qu'on vient de voir je suis allée jusqu'à moi de toute façon je suis une folle pour quand même que je vous le dise des copains je suis allée jusqu'à trouver un petit donjon à faire copier-coller sur mon image et puis voilà et puis j'ai inventé tout le reste je me suis dit là je mettrai ça je vois ça comme ça double palissade fossé circulaire etc et voilà ce que ça ce que ça a donné alors j'ai pas réellement suivi tout ça parce que qu'est-ce que je n'ai pas parlé de ah si la forge elle est dedans j'arrive pas à voir ce que j'ai fait je peux remettre en plus grand si tu veux la cuisine non j'en parle pas de la cuisine j'avais envie mais c'était au début j'en ai pas parlé voilà donc il y a ce travail-là avant mes romans de faire quelque chose qui peut m'aider à visualiser et puis j'écris un peu mes chapitres à l'avance parce que le roman alterné c'est quelque chose d'assez technique il faut retomber sur ses pieds il faut que ça soit huilé comme un mécanisme autrement ça marche pas donc il faut le prévoir à l'avance mais je me suis vraiment amusée tellement amusée que j'ai changé beaucoup de choses par rapport à ce que j'avais prévu parce que Harold m'amuse énormément il est très il est horrible c'est un personnage atroce et j'avais envie vraiment de pousser jusqu'au bout son ignominie on va dire ça donc quand je retrouvais en écrivant des rebondissements qui étaient meilleurs que ceux que j'avais envisagés je ne me suis pas gênée voilà alors je vais remettre la couverture de de Guy de Pontieux je me demandais et c'est une question qui revient souvent quand on parle d'histoire et d'historique est-ce que tu as peur enfin d'une certaine manière peur ou autre chose une crainte que quelqu'un travaille sur la même chose que toi au même moment ou presque parce que c'est pas comme quelqu'un qui invente tout de A à Z tu te bases quand même sur des personnages historiques sur des lieux et donc est-ce qu'on se dit pas mais est-ce que quelqu'un ne fait pas exactement la même chose ou n'a pas déjà fait la même chose ou ne fera pas la même chose plus vite que moi est-ce que tu as cette crainte là dans ce domaine là un peu particulier c'est toujours c'est une crainte que j'ai eu récemment on va dire mais quand j'écrivais les deux je ne me suis pas posé la question c'est vrai que je me dis souvent dans l'air du temps les réalisateurs font souvent des films qui se ressemblent les studios concurrents même qui se copient je ne sais pas s'ils le font exprès mais en tout cas on a l'impression de voir le même film mais les mêmes choses dans deux studios concurrents donc si quelqu'un travaille sur les mêmes choses que moi tant pis c'est pas grave ça ne pourra jamais vraiment être la même chose parce que moi je mixe tellement de choses que je ne sais pas si vraiment ça pourra ressembler après c'est vrai qu'on aimerait bien avoir été le seul à avoir eu cette idée parce que ça la rend plus belle peut-être mais c'est pas forcément possible enfin je ne sais pas comment t'expliquer non mais je vois bien et alors donc tu te bases sur des personnages qui ont existé quel est le pourcentage de vrais et de faux dans le livre ça ça intéresse beaucoup les personnes je dirais 80-20 des fois j'essaye enfin 80 historiques 20 personnages de fiction inventés en fait ça vient de ma formation le polar historique c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire en sortant tout de suite des études d'histoire parce que en tant qu'historien on doit suivre des sources on est rigoureux on doit pas inventer voilà mais moi j'ai toujours eu deux passions j'ai jamais su vers vraiment laquelle mon coeur me portait j'aimais le français et j'aimais l'histoire et donc j'aimais les histoires qu'on inventait et j'aimais aussi me rapprocher le plus possible de la vérité parce que l'histoire c'est ça c'est d'essayer vraiment de se rapprocher le plus possible de la manière dont on vivait ou de quelque chose voilà donc la déformation de ma formation on va dire ça déformation de ma formation c'est que je commence toujours par collecter des sources voilà des sources historiques le plus possible pour essayer de coller le plus possible pour donner un cadre total une immersion c'est important et quand je n'ai pas c'est à dire quand il me manque un personnage c'est un anonyme par exemple ça peut être un parcheminier ça peut être un forgeron ben je vais l'inventer voilà donc dans le secret de Guy de Pontieu Guy de Pontieu c'est lui sa femme s'appelle réellement Had elle est morte au même moment on va dire avant Astings Guillaume de Normandie c'est Guillaume de Normandie il y a même Turold Turold c'est l'inventeur de l'art ah on a perdu le son on ne t'entend plus enfin moi je ne t'entends plus je pense que tu t'es muté toute seule là vous m'entendez ? on t'entend de nouveau alors quel est le dernier mot que j'ai prononcé pour voir si t'es attentif Turold Turold et ben Turold en fait c'est l'inventeur de la chanson de Roland enfin c'est lui le créateur on a tous étudié ça quand on était au collège avec Charlemagne Roland du corps il souffle etc et on nous dit que c'est Turold qui l'a écrit et Turold serait une personne de petite taille pour ne pas dire un nain et je l'ai même mis dans mon roman parce qu'il m'a toujours amusée j'ai toujours trouvé qu'il était à la fois le trouvé alors certains historiens vont nous dire Turold c'est plusieurs personnes c'est pas une personne ça moi j'en sais rien j'ai imaginé que c'était c'était lui et je l'ai mis dans le secret de Guy de Pontieux et il est très important parce que dans la tapisserie de Bayeux il intervient on le voit c'est un personnage de petite taille et c'est l'espion c'est l'espion qui va dire Guillaume de Normandie que Harold a été capturé donc moi je l'ai imaginé il est dans un banquet il fait le spectacle il déclame de belle manière et quelquefois il a des chansons très grivoises je me suis amusée à lui inventer une chanson atroce paillarde vraiment et il peut créer de la beauté comme des choses assez vulgaires qui sortent de sa bouche et voilà donc des fois je m'amuse autour d'un personnage parce que comme on manque de sources on sait pas pourquoi pas pourquoi Turold n'aurait pas été ce joyeux luron qui raconte des grossièretés et qui raconte des choses magnifiques aussi je ne sais pas voilà pourquoi pas voilà donc je fais un vrai du faux à la fin un vrai du faux pour dire au lecteur ben ça c'est vrai pour moi et pour l'histoire c'est vrai ou c'est faux toujours à la fin des romans il y a à distinguer le vrai du faux d'accord donc ça pour ne frustrer personne mais oui parce que je me dis c'est vrai quand je lis des choses plus historiques je me dis est-ce que c'était vraiment ça est-ce qu'on a rajouté des choses c'est chouette qui est ça et alors des notes de bas de page un petit peu j'imagine que tu utilises il y a des notes de bas de page aussi il y a des notes dedans il y a des notes de bas de page il y a des vrais du faux quand je trouve un mot bon par exemple là tu vois enfin je ne sais pas si on voit j'en ai j'en ai à la fin ici j'en ai pas mal d'ailleurs parce que quand au moment de l'invasion de l'Angleterre savoir un peu plus de choses sur la comète de Halley qui est dans la tapisserie de Bayeux on nous dit qu'il y a une étoile chevelue qui guide guide Ponthieu et je dis tiens on va expliquer quand même aux gens que c'est la comète de Halley parce que moi je me souviens quand elle est passée j'étais en 3ème et c'est toujours j'aimerais bien être encore en vie quand elle va repasser d'ailleurs donc j'aime bien la comète de Halley et puis parler un petit peu du bateau je vois la note de bas de page Guillaume son bateau s'appelait la Mora et puis il était comme ça si jamais on veut en savoir un petit peu plus voilà alors moi c'est toujours très didactique enfin très très expliqué parce qu'il faut être clair il faut être clair je ne suis pas vraiment à l'oral au décrire d'écrit j'essaye de l'être moi je te trouve très clair je trouve que tout le monde est très 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 est-ce qu'on a une bonne classe ? on essaye vous ne faites pas de bruit vous ne donnez pas envie d'écrire un roman parce que quand on bavarde le bavardage c'est terrible quand on est enseignant parce qu'on se dit on n'arrive pas à intéresser les élèves et plus ils bavardent et plus plus à l'intérieur de moi ça se fissure comme ça je voudrais être passionnante des fois on ne l'est pas on n'est pas passionnant parce que le programme n'est pas passionnant parce qu'on est fatigué parce que les gamins sont fatigués voilà donc en tout cas vous vous êtes calme je fais une parenthèse mais c'est intéressant donc on trouve dans la chatroom que ce que tu dis est très intéressant et fascinant Raphaël nous dit la comète de Halley ne passe que tous les 76 ans oui c'est ça 76 ou 76 76 ans 76 moi je dis 76 mais voilà vous m'avez compris très intéressant le vrai du faux pour moi qui aime vérifier ce qui est vrai et ce qui est imaginé par l'auteur nous dit Natchett il y a une chose c'est que il y a l'histoire avec un grand H dont tu parles et il y a les petites histoires et puis je pense que tu t'intéresses aussi à d'autres choses et notamment alors on ne va pas dire lesquelles mais aux légendes aux mythes et sans divulgacher et quoi que ce soit parce que c'est pas le but surtout sur ce qui se trouve dans le livre surprise pour vous il y a des surprises est-ce que tu peux nous dire oui moi j'aime bien les surprises mais moi aussi mais est-ce que est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes utiliser dans ce terreau des mythes pourquoi est-ce que histoire et mythes c'est un beau mélange pour travailler oui c'est un beau mélange les mythes sont vraiment ancestraux ils sont toujours avec nous ils nous accompagnent moi j'aime autant les films Marvel c'est parce qu'en fait ils réactivent ils remettent au goût du jour ce qui nous a toujours fasciné les titans des héros des dieux les combats des dieux on est toujours en train de se raconter les mêmes histoires quand on y pense non mais c'est vrai je sais pas je mets au défi ceux qui nous écoutent de trouver des mythes qu'on raconte sans arrêt dans les films dans les voilà moi j'aime bien en mettre un peu partout je ne vais pas jouer mais je pense à certaines choses les points de chaîne pour faire du bruit écoute je vais y penser mais en attendant vous pouvez utiliser les émotes pour ceux qui sont abonnés vous avez le droit à utiliser ma tête ça ça fait du bruit bah oui si vous êtes abonnés c'est cool vous pouvez utiliser ma tête alors ça donne quoi ça 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 la grosse surprise je vous montre petite interlude avec ma tête voilà vous n'hésitez pas il n'y a pas de bruit mais vous pouvez utiliser ça alors dans les mythes qu'est-ce qu'il y a est-ce que je peux d'en donner un allez-y on essaye de trouver un film ou quelque chose qui vient de sortir et qui nous parle de ce mythe là est-ce que la boîte est un mythe non la boîte n'est pas un mythe j'irais le monstre du Loch Ness allez pourquoi pas bah pourquoi pas tiens ça pourrait être c'est intéressant ça d'avoir un truc qui est caché comme ça qui sort de temps en temps ouais ouais tiens il paraît qu'il porte un petit médaillon je ne sais pas on peut on peut on peut aller plus loin que le mythe en inventant des choses non mais voilà je sais pas il y en a plein qui sont fascinants la fontaine de Jouvence je sais pas le Graal tiens par exemple le mythe du Graal ça c'est un truc qui est intéressant Oli 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 Bois nous dit que pour les mythes je vais dans mes placards c'est pas les mêmes oui moi aussi j'y ai pensé mais je voulais pas faire un vieux jeu de mot tout pourri mais c'est ouais c'est vrai moi je mets du comment ? l'anti-mythe ah bah les mythes avec une tapisserie comme celle de Bayeux c'est dangereux nous dit les bouquins de veille oui mais c'est ça qui est intéressant c'est que normalement elle devrait être trouée à mythe comme on dit par chez nous la corne d'abondance nous dit Oli Oli Bois oui voilà tiens ça c'est super intéressant aussi est-ce qu'on a fait des films récemment là-dessus je sais pas mais c'est vrai qu'on est fasciné par l'idée c'est de mêler tout ça donc où on est pas trop sûr où voilà il y a plein plein de choses qui se disent qui se font avec des faits historiques plus carrés c'est amusant de mêler les deux parce que ça casse aussi le côté un peu pas sérieux mais on se dit quand on connait pas ouf roman historique ça doit être très très sérieux alors on est en train de déconstruire tout ça pendant cette soirée c'est un préjugé qui est très très persistant très dur moi je souvent je discute avec les lecteurs en disant ben tenez il y a mon livre mais moi j'aime pas l'histoire vous aimez pas mais essayez non j'aime pas du tout c'est trop sérieux je veux m'éclater c'est dommage parce que mon livre il vous éclaterait moi il m'a éclaté donc bon c'est compliqué après au bout d'un moment je leur dis mais écoutez allez vers lisez peu importe c'est ce que nous disait Fredo c'est ça ? oui pas Fredo c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure il nous disait peu importe ce qu'on lit le principal c'est de lire je suis tout à fait d'accord avec lui moi j'entendais parler de Stephen King moi il m'est arrivé de proposer à mes élèves du Stephen King Carrie par exemple qui est exceptionnel comme bouquin je trouve qui peut faire prendre conscience du harcèlement enfin peu importe le livre quand bon forcément il y a une lecture qui est souvent imposée une lecture obligatoire mais à côté de ça je propose même des bandes dessinées peu importe et il y a toujours quelque chose qui va intéresser l'élève dans la feuille de lecture qui fait une fiche et puis il nous dit pourquoi il a aimé pourquoi il a pas aimé et puis ça permet d'avoir une note ils sont quand même une bonne note quoi donc je sais pas pourquoi je vous parlais de ça mais c'est important oui c'est quand les gens me disent j'aime pas l'histoire je dis ben vous avez le droit peu importe vous essayez aussi et donc on parle aussi les bouquins de Val le trésor des templiers Raphaël oui ça le trésor des templiers les templiers toutes les légendes avec des souterrains sous les églises nous dit Raphaël les souterrains sous les églises en fait tu peux prendre des notes ça te fait tous tes prochains livres Oli Oli Boit nous dit le trésor de la baissonnière Oli Oli est super malin c'est à dire que là il est en train de dire des trucs mais ça se trouve c'est des trucs qui sont dans mon livre peut-être peut-être pas peut-être peut-être pas et le trésor de la baissonnière que je n'ai pas le plaisir de connaître ça m'a fait ça c'est à l'origine peut-être de ma ouais c'est ça qui m'a fait mettre des mythes partout je suis allée dans les Pyrénées juste avant de commencer les études d'histoire et il y avait un gars qui était fascinant qui nous a raconté toute la légende de la baissonnière qui aurait trouvé un trésor à Rennes-le-Château qui serait très très riche etc et là moi je me disais qu'est-ce qu'il a trouvé qu'est-ce qu'il a trouvé et bien j'étais en train de chercher moi je rentre chez moi au Mans et je vais à la médiathèque et je lis tout en disant qu'est-ce qu'il aurait pu trouver ça ça m'a fascinée et je pense que c'est aussi ça je crois que c'est une crise d'adolescence mon roman c'est ce que je m'amusais à rechercher quand j'étais plus jeune parce que c'est hyper intéressant quand on écoute quelqu'un et qu'il nous dit ouais il y a un truc formidable et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire là mais l'abbé Saunière qui était quand même un abbé il a transformé toute son église avec des têtes de Belzébuth des trucs inversés comme si le gars avait perdu la foi ou avait trouvé une autre forme de foi et je lui disais mais il a vraiment dû trouver quelque chose sous son hôtel pour que ça lui fasse un effet comme ça et c'est intéressant de me parler de ça parce que c'est vrai qu'à l'époque quand j'étais ado j'aimais énormément lire tout ce que je pouvais trouver là dessus et j'ai toujours pas trouvé ce qu'il avait trouvé qui sait c'est une recherche possible juste parce que je l'adore Kiko connait la bétonnière la bétonnière voilà mais si je peux pas faire mieux ouais alors je vais vous présenter un personnage du roman qui est réveillé il arrive attention attention c'est le plus beau personnage du roman il est à peine réveillé donc on va vous le montrer le voilà bonjour oh Nacho il est à peine réveillé oh la la voilà c'est lui alors là vous voyez vous avez de la chance parce qu'il est mou parce qu'il est mou mais autrement il peut sauter à pieds joints sur l'ordinateur il a l'air gros tout mou et donc il a visité fictivement le site de fouilles archéologiques oui alors il est présent lui vous avez trouvé il s'appelle Alphonse dans le roman et c'est le petit pote de mon policier d'Abbeville c'est son meilleur copain et c'est aussi son enfant il va en récupérer la garde il est très très content et voilà donc je mets alors lui c'est Nacho mais il s'appelle Alphonse dans le roman il vous offre son regard le plus éveillé oula quel beau regard perso mais oui mais comme souvent ça fait exploser l'audience ça quand les chats j'ai remarqué incroyable mais on aime tous enfin je pense on aime tous les chats moi j'étais pas trop chat quand j'étais jeune mais je me suis devenue avec mon mari qui avait beaucoup de chats chez lui et j'ai appris à les connaître et j'aimais plus les chiens et maintenant j'ai un chat et c'est vrai que c'est un peu mon meilleur pote on va dire ça et bien écoute pendant que des centaines de gens nous rejoignent je n'en doute pas une seconde on le disait tu utilises un duo d'enquêteurs Max et Alice si je dis pas de bêtises alors c'est une association donc tu disais un policier avec une historienne très calée c'est une volonté d'introduire une nouveauté ou plus simplement une question pratique pour gérer le déroulement de ton livre d'avoir ces deux profils là non j'ai toujours aimé les duos improbables Laurel et Hardy Tintin et Milou qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre peu importe Harry Potter et non mais voilà j'aime bien l'idée des contraires j'aime bien lire des livres comme ça et voir aussi des films qui vont nous présenter deux personnages qui sont pas faits pour se rencontrer dans la vie mais le hasard a fait qu'ils sont ensemble et qu'ils doivent réaliser quelque chose et progressivement j'aime bien exploiter des dialogues avec toutes les petites différences les préjugés de chacun et c'est vrai que là je suis en train d'écrire le quatrième j'ai d'ailleurs fini hier j'ai mis le mot fin félicitations c'est gentil après il y a toute la correction et des fois j'écris pas des trucs formidables donc il faut que je revienne dessus mais je vais être en train de me faire la réflexion que dans les quatre bouquins pour l'instant que j'ai écrit il y a toujours des duos improbables voilà pourtant j'ai pas l'impression de former un duo improbable avec mon mari on est assez semblable on voit les choses de la même manière peut-être plus avec lui cette duo improbable mais non vraiment il y a ce choc des contraires souvent ça peut être dans l'âge c'est homme-femme c'est souvent dans l'âge ça peut être dans l'éducation Max Huy c'est un flic de terrain il est un peu borderline Alice c'est une première de la classe c'est un rat de bibliothèque c'est étrange voilà et je pense que quelque part quand j'analyse le truc je me dis que je suis un peu tous ces personnages là je peux avoir un côté hyper sérieux première de la classe et puis l'instant d'après je peux péter un plomb j'ai un petit peu bizarre et je crois que les personnages je les voilà ils sont un peu à mon image toi aussi peut-être tu vas me dire la même chose en tant qu'écrivain est-ce qu'ils nous ressemblent ouais ils nous ressemblent c'est peut-être des mosaïques c'est des mosaïques oui je oui on en reparlera un jour de la création des personnages évidemment et donc c'est un duo qui revient d'un livre à l'autre on s'attache mine de rien c'est un peu ça l'idée oui c'est ça moi ce qui m'intéressait c'est de montrer j'aime bien les récits un peu initiatiques c'est-à-dire quand un personnage au début d'une histoire est comme ça et que progressivement il va se transcender ou il va se transformer parce que il a besoin enfin c'est une nécessité pour lui d'avoir un cheminement enfin quelque chose qui va le changer j'aime bien ça moi j'aimais bien quand je lisais du Victor Hugo il y avait des des personnages comme ça qui avaient une très belle psychologie et qui évoluaient voilà Alice ce qu'elle est capable de réaliser à la fin elle n'aurait jamais fait au début au début de l'aventure et c'est quand elle réalise ce qu'elle fait à la fin sans trahir ah tu veux jouer avec la lampe ouais il faut le sourire et quand elle quand elle le réalise ça je me suis dit il n'y a plus grand chose à écrire je crois que je vais peut-être terminer avec eux peut-être que vous allez être triste mais ou alors il va leur arriver d'autres choses mais j'ai pas eu la nécessité d'en écrire tout de suite un troisième parce que pour moi la révolution psychologique du personnage elle était accomplie ça y est c'était terminé et Max aussi il avait compris certaines choses voilà et bonne fin de soirée Plouchette merci d'avoir été avec nous je vois l'heure avance on va encore faire quoi un petit quart d'heure qu'est-ce que t'en penses ? ok ouais c'est bien ouais c'est bien je regarde l'heure ouais ça va allez on continue parce que je t'ai volé cinq minutes au début alors je t'en rends une demi-heure à la fin c'est logique c'est tout à fait moi petite question parce que sur la quatrième de couve j'ai vu qu'on parle j'ai des poils partout tu as des poils partout tu ne te vois pas j'ai pas mes lunettes d'un autre côté donc peut-être que ça se voit sur la quatrième de couve cher à notre ami Fredo qui était là en début de soirée on parle d'un hommage à Agatha Christie tu es fan en particulier de oui quand j'étais jeune j'adorais lire Agatha Christie c'est la reine du colar j'aimais bien et en fait je me suis dit dans le premier la petite frustration que j'avais c'est que le lecteur ne pouvait pas participer il arrive il y a plusieurs manières d'écrire un poilard le méchant on le découvre à la fin on découvre ses motivations à la fin mais on n'a aucune chance de savoir qui c'est parce qu'on ne peut pas mener l'enquête en même temps et ça ça me disait il va falloir que je change j'aime les romans où le lecteur va pouvoir essayer de comprendre des motivations et à la fin il va se dire ah non mais moi j'avais deviné un petit peu ah ok en fait il faut que le lecteur soit un peu hyper interactif enfin qu'il y ait un côté interactif dans un roman pour ne pas réellement le perdre et j'ai mis 10 suspects et j'ai semé des petits indices j'espère qu'ils ne se voient pas pour l'instant je suis contente parce qu'à chaque fois j'interroge les lecteurs en me disant est-ce que vous aviez deviné qui fait le coup qui vandalise la tapisserie de Ballou qui tue sur la voie ferrée qui, qui, qui ? je lui dis ben non j'ai mon collègue qui habite juste en face de chez moi il est rentré de camping-car s'il me regarde je lui dis bonjour Manu je lui ai posé la question il me dit ah ouais je me disais il y a un truc après ça maintenant et après ouais et à la fin il me dit ben j'allais pas deviner et là je suis contente parce que je me dis c'est bien mais il n'avait pas deviné mais quand il a su qui c'était il a fait ah ouais mais il y avait quand même des petits indices et ça ça m'a fait plaisir voilà parce que ça c'est un peu réussi quand ça se passe alors toujours c'était le colonel moutard dans la cuisine avec le chandelier ça c'est fatiguant c'est fatiguant je confirme question toujours de notre ami Oli Oli Boite qui n'en a pas une il en a plein j'avais dit on perçoit des valeurs de l'époque qui par certains côtés peuvent toujours être d'actualité alors lui il cite l'amour courtois la place de la femme est-ce que tu peux réaliser un parallèle avec notre époque de ces valeurs là oui alors c'est intéressant parce que moi quand j'écrivais le personnage de Hade la femme de Lide Pontieux je n'étais pas en train de me dire j'en fais une féministe avant l'heure mais on m'a dit c'est un personnage qui est atypique dans l'époque parce qu'on imagine le Moyen-Âge comme une période où les femmes n'auraient pas eu vraiment de droit ça c'est encore un truc en débat avec les historiens quelle était la position de la femme au Moyen-Âge moi j'ai préféré avoir une héroïne qui est tout le contraire d'Alice en tout cas qui est peut-être une femme forte voilà une femme qui chasse une femme qui joue aux échecs une lettrée et puis qui ne dit pas ne se dit pas ça c'est féminin ça c'est masculin mais je vais au gré de mon envie donc c'est peut-être c'est peut-être ça que Oli Oli a vu c'est un bel hommage en tout cas aux femmes et à l'amour parce que l'amour on nous dit que c'est quelque chose de très contemporain au niveau du sentiment c'est vrai qu'à une époque où on meurt beaucoup on meurt souvent où il y a un quart des enfants qui n'atteint pas l'âge de 20 ans c'est quand même terrible comment on peut avoir un sentiment amoureux au Moyen-Âge comment on peut s'attacher à son mari comment on peut s'attacher à ses enfants si on les perd si vite et j'ai préféré me dire pour moi l'amour c'est quelque chose d'universel et qui a existé à toutes les époques et j'ai fait de mon couple Guy de Pontieux et Ad un couple amoureux attachés l'un à l'autre et vraiment amoureux à une époque aussi où les mariages étaient arrangés où c'était pas réellement quelque chose de commun mais c'était possible parce qu'on a déjà dans les textes du XIIe siècle l'amour le mot amour voilà le mot amour donc c'était possible donc je l'ai fait tant que tu l'as fait en dédicace tu utilises un objet particulier on m'a glissé ça ah oui ça c'est Oli Oli qui l'a vu je vois pas du tout de quoi tu parles alors j'ai une copine qui s'appelle Marianne si elle m'écoute je t'embrasse Marianne qui a je pense arraché pauvre oie les plumes d'oie de son oie et qui m'a offert des plumes d'oie et comme on écrivait la plume d'oie et le manuscrit perdu de Saint-Équiet c'est une histoire d'écriture dans un scriptorium et bien j'ai bricolé cette plume d'oie et un jour où je m'ennuie un petit peu je l'ai ouverte j'ai mis ma recharge de stylo dedans et ça fait un stylo plume d'oie et je l'apprends toujours parce que j'aime bien m'attacher un petit peu aux objets la médaille peut-être la plume d'oie des choses comme ça et elle m'accompagne pendant les dédicaces et puis les gens s'amusent les enfants me demandent bah c'est quoi et là je peux leur expliquer puis ça casse un petit peu la barrière parce que quand on est en dédicace on est derrière une table et puis les gens sont un peu impressionnés il n'y a vraiment pas de quoi et moi je peux être aussi un peu impressionnée donc ça peut être un déclencheur de belles discussions de parler de la plume souvent je mets aussi un t-shirt sympa pour que les gens me disent ah bah moi aussi j'aime bien ça et puis hop on discute pour casser un peu cette relation qui est un peu artificielle je trouve alors je t'interromps parce qu'on se fait attaquer j'adore ce mot vous êtes attaqué avec un groupe énorme c'est Vibrations Littéraires mais qui à mon avis a fini son live Mario Kart j'ai pas pu vous regarder malheureusement je suis on est attaqué c'est à dire alors on est attaqué c'est à dire bienvenue le raid c'est un raid donc je vous explique tout de suite ce qu'on fait ici mais pour toi Céline qui est notre invitée un raid c'est quand quelqu'un qui est sur une autre chaîne en train de faire autre chose là en l'occurrence Vibrations Littéraires qui ce soir je pense jouait aux nouvelles cartes de Mario Kart et bien finit son live et envoie tous les gens qui sont avec elle sur une autre chaîne pour permettre à toutes les personnes de découvrir ce qu'on y fait c'est sympa en fait c'est bien s'ils viennent nous voir ben oui bonsoir Gwen ben oui bonsoir on a dit qu'on prolongeait un petit peu parce que parce qu'on est tellement bien ici en quelques mots on parle bouquin ça c'est sûr on parle ce soir du livre Le secret de Guy de Pontieux c'est un thriller historique Céline Guise qui est mon invitée ce soir et bien on est la romancière celle qui nous a inventé tout ça on est en train de décortiquer un peu ce milieu de l'histoire des mythes on a regardé un petit peu la tapisserie de Bayeux avec ces dinosaures qui ressemblent à Denver mais aussi de très beaux chevaux et donc on est en train de faire connaissance depuis déjà un bout de temps sur cette chaîne donc bienvenue à vous si vous voulez rester un petit peu c'était grand plaisir on a dit qu'on restait encore 5-10 minutes parce qu'on aime prolonger parce que j'ai pas encore assez chaud vous voyez j'ai pas encore assez chaud mais là il doit faire 35 degrés dans cette pièce c'est atroce mais je passe du monde des auteurs c'était ma question suivante puisque tu l'as découvert il y a pas si longtemps finalement alors j'ai mis dans la petite présentation étoile montante oui parce qu'en fait on se rend pas compte mais moi je le pense parce que mine de rien ça se passe très très bien pour toi tu es de plus en plus dans les salons ton livre se vend très bien à de très bonnes critiques donc pour ça pas de problème mais au final je me disais malgré que tout se passe bien tu es quand même nouvelle dans ce milieu et avec ce regard là avec ta formation comment tu vois les choses qu'est-ce qui te frappe le plus en débarquant dans ce milieu des auteurs des lecteurs aussi en partie puisque tu parlais des salons où on est derrière nos tables ça ce sont les salons classiques il y a plein d'autres choses qui existent mais j'ai vu hier que tu as mis des photos dans un home je crois ou quelque chose comme ça tu pourrais nous expliquer mais ta vie d'auteur commence à peine quel est ton regard là-dessus avec voilà avec ce que tu vis depuis que tu as lancé dans l'aventure tes deux premiers livres un salon je trouve c'est toujours très agréable moi je suis très très impatiente à chaque fois qu'il y a un salon parce que je sais que je vais passer un bon moment à parler de ce que j'aime et j'ai échangé avec les gens avoir des bonnes discussions alors ça peut être avec des lecteurs mais ça peut être aussi avec des personnes comme Oli Oli ou Gabriel enfin voilà des gens qu'on rencontre et qui sont passionnés comme nous il y a également Raphaël Raphaël c'est un autre voilà donc il y a toujours je me dis ça va être super je vais rencontrer je vais parler de ce que j'aime avec des gens avec des gens et on partage la même passion et s'ils sont là c'est qu'ils viennent nous voir ou qu'ils viennent voilà ils aiment lire en tout cas ils aiment lire c'est plus difficile par exemple quand on est dans la rue alors je vois Ardelot par exemple il y a une superbe je la conseille vraiment librairie qui s'appelle la fureur de lire à Ardelot un monsieur qui s'appelle Didier j'ai du mal Didier est très sympathique et il a tellement tellement de super bouquins je vous conseille c'est la caverne d'Ali Baba on va dire ça qu'il m'a mis dans la rue et je trouvais ça sympa d'être dans la rue mais sauf que j'avais les remontées de plage les gens qui partaient les gens qui mangeaient des glaces et là c'était un peu plus compliqué parce qu'ils se demandaient qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites là dans la rue et je dis je dédicace mon livre et ça c'était un peu plus compliqué mais c'était sympa aussi parce que c'était des fois les gens ils me disaient mais qu'est-ce que vous faites là vous vendez quoi mon livre voilà donc ça peut être ça peut avoir des formes différentes vraiment ça dépend de l'endroit ça dépend de l'accueil mais moi ça me plaît toujours enfin je suis pas ouais c'est vrai je suis toujours émerveillée de signer un livre même si c'est pas un truc évident parce que j'ai horreur d'écrire sur les bouquins je sais pas toi mais enfin quand j'étudiais ou même enfin quand je lis un livre je l'ouvre jamais totalement j'ai beaucoup de respect pour lui je veux pas abîmer la tranche je veux pas écrire dessus et quand je me souviens ce que m'a dit Laurent quand j'ai été signé par Patrice Dufosset mon éditeur de chez Nord Avril il m'a dit là le plus dur va commencer pour toi tu vas devoir écrire sur un livre je suis à la vache c'est vrai devoir écrire et à chaque fois quand les gens me demandent une dédicace il y a toujours une petite partie de moi qui dit vous êtes sûr vraiment vous voulez vraiment que j'écrive sur votre bouquin la même chose tellement je suis maniaque avec les bouquins je mets même pas mon nom dedans quoi et quand j'achète un livre je le regarde sur toutes les coutures faut pas qu'il ait un pet faut pas que voilà faut pas qu'il ait une trace et dans le chat est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes comme ça parce que moi je le suis un peu aussi peut-être moins que toi un tout petit peu mais pas tellement non non c'est terrible est-ce que vous êtes comme ça est-ce que vous ne voulez pas un pet sur vos livres c'est un peu ouais c'est ça est-ce que alors est-ce que vous êtes des chasseurs de dédicaces aussi tant qu'à faire dites-nous dans le chat puisque vous êtes là on va en profiter mais c'est vrai que non pour te répondre oui la enfin une des premières fois moi j'étais tétanisé à l'idée d'écrire de faire une faute alors la personne me parlait en même temps ce qu'il faut jamais faire c'est ça j'essayais de me concentrer moi je pensais juste qu'on allait discuter tranquillou et puis quand elle m'a dit vous pouvez me mettre un petit mot là j'ai un peu bugué je voyais tous les copains à côté qui avaient des trucs préparés alors ça moi je déteste par exemple j'improvise en fonction de ce qu'on a discuté juste avant oui moi aussi c'est pareil mais alors le problème c'est qu'on improvise parfois enfin moi j'ai ça je commence une phrase puis je sais plus trop comment je voulais la finir et alors je me dis mais je suis dans la merde parce que j'ai commencé à l'écrire quand même donc j'essaye de retomber sur mes pattes c'est ouais au début maintenant ça va un peu mieux je me suis organisé mais c'est vrai qu'au début j'étais un peu en panique parce que c'est vrai que quand on écrit on a Word on peut changer si on commence une phrase et puis que ça va pas on rechange là on peut pas c'est irrémédiable alors moi il m'arrive une gaffe une fois il y a une dame avec qui je parle si elle me regarde ça fait Marie-Hélène et qui me dit qu'elle aime pas lire et puis bon je lui explique il y a toujours un livre pour vous et puis vous aimez quoi dans la vie alors on commence à parler de plein de choses et donc je lui proposais des titres de livres qu'elle aurait pu trouver et puis j'étais restée sur cette discussion et il y a une autre dame qui s'appelait Monique qui vient et qui me demande une dédicace et je mets pour Marie-Hélène et donc là c'est vraiment terrible parce qu'on est en librairie il y a marqué Marie c'est vrai c'est une catastrophe quand on se trompe comme ça et en fait j'ai mis j'ai essayé de dire pour Marie-Hélène qui s'appelle en réalité Monique et je lui ai filé ça je dis pas qu'on l'a tous fait mais je l'ai fait on en a plein d'anecdotes comme ça mais ici c'est la chaîne des anecdotes aussi si vous voulez entre auteurs on adore ça parce que voilà on écrit des livres on écrit aussi des bêtises dans nos dédicaces faut pas rire parfois les journées sont très longues quand il y a deux jours les soirées peuvent être courtes avec l'auteur de respire qui s'appelle Nico Taquian comment j'ai dit Nico Taquian je lui ai demandé une dédicace et puis il écrit et je lisais à l'envers et je pense avoir de la buée sur mes lunettes et je lis pour Petite Naine et là je suis vexée pourquoi il m'appelle Petite Naine je lui ai dit mais il ne m'appelle pas Petite Naine moi il me dit non j'ai écrit Pointe Noire je suis désolé j'avais vu Petite Naine et il m'impressionnait parce qu'il est magnifique il est grand il est fort il a des bagues à tous les doigts et en fait quand je lui ai dit pourquoi je m'appelle Petite Naine c'est Pointe Noire et je dis bon voilà c'est tout Petite Naine il y a des tas de choses moi je raconte toujours celle-là parce que c'était une des premières dédicaces donc méfiez-vous si vous devez un jour dédicacer quelque chose ou écrire donc la personne me dit qu'elle s'appelle Christelle et moi je crois que c'était la première fois que je vendais un livre dans un salon j'ai pas percuté en fait mon cerveau a arrêté de fonctionner à ce moment-là précisément ouais c'est impressionnant et donc j'ai alors je me suis pas gouré j'ai pas mis Monique ni Marie-Hélène mais j'ai écrit Christelle et puis elle m'a regardé en disant ouais mais en fait ça s'écrit pas comme ça du tout donc moi je l'avais écrit un peu à la française donc de manière classique et en réalité c'était K-R-Y-S-T-E-L c'était un mix de l'anglais et du néerlandais ça peut être n'importe quoi du coup je me suis dit je vais jeter le livre je vais le mettre derrière je veux plus jamais le voir je vais le garder pour me souvenir qu'il faut plus jamais faire ça et puis elle ria tellement enfin d'ailleurs je sais pas si elle s'en souvient encore mais en tout cas moi oui on en ria tellement et au final j'ai fait une pirouette un peu comme tu expliques on fait toujours des pirouettes dans ces cas-là j'ai écrit Christelle de 10 manières différentes sur la page et j'ai barré et puis j'ai mis pour la seule l'unique la vraie et j'ai bien écrit son prénom et au final ça fait un souvenir pour moi pour elle aussi j'ai fait ça aussi avec une copine qui s'appelle Cathy et en fait j'ai fait pour Cathy qui écrit comme ça qui s'appelle comme ça enfin j'ai essayé de faire une pirouette aussi parce que je m'étais trompée c'est K-A-T-Y je crois puis j'écris ça comme Cathy C-A-T-H-I voilà mais moi ce que je fais maintenant et je vous le conseille c'est je demande comment ça s'écrit et j'écris sur un petit carnet et quand je leur montre mais plein de fois c'est comme ça vous êtes sûrs ? c'est comme ça ? oui et là j'écris sur mon livre oui mais non mais c'est pas bête c'est traumatisant moi j'ai eu une suée une fois mais j'en transpirais tellement voilà le coup de Marie-Hélène et tout ça c'est un malaise à avoir un malaise quoi oui je comprends et Vibrations littérées nous dit mes premiers salons j'avais un planning de dédicaces hyper serrés et maintenant non je me balade et je ramène quasi plus de livres sauf vraiment gros gros coup de coeur ou si je veux vraiment voir l'auteur bah oui Raphaël je n'écris jamais dans un livre oui il y en a beaucoup moi honnêtement avant de devoir dédicacer mais en fait non mais jamais de la vie il y a quand même un jour quelqu'un qui m'a proposé de dédicacer sa liseuse au burin mais elle n'avait pas de burin Dieu merci je ne l'ai pas fait mais j'aurais pu mais j'aurais pu c'était compliqué après un concert il rencontre les deux gars alcoolisés dans la rue qui l'avaient vu ils disent bon maintenant tu vas dédicacer notre guitare parce qu'il jouait des guitares il en était malade parce que lui il est comme moi même avec les guitares il ne faut pas qu'il y ait un pet il ne faut pas que si enfin bref et donc il dit vous êtes sûr et ils m'ont donné un marqueur et en fait comme les gars de son groupe l'avaient fait il a dû écrire son nom sur une guitare il m'en parle encore tellement ça lui a fait mal au coeur oui je comprends le réveil le lendemain de tuite a dû être terrible pour les types ils ont dit mais c'est quoi ces graffitis pourris là ils ne devaient même plus se souvenir alors Youpsi nous dit écrire sur un livre en mode scolaire décortiquer le livre tout dit je n'ai pas non plus par contre j'aime bien indiquer le lieu et l'année du moment où j'ai acheté le livre ça fait un souvenir du moment où j'ai découvert le livre période de vie etc c'est vrai que moi dans des dédicaces je mets toujours où je suis et quelle date moi aussi parce que je sais que tout le monde ne le fait pas moi j'aime bien mettre là où j'étais salut vibrations littéraires encore un grand merci pour ce raid et juste entre nous c'est le premier raid de ma vie je suis super ému parce que d'habitude je ne reste pas assez tard et donc il n'y a personne qui ne me rède jamais tu as suivi une attaque une attaque de sang franchement je suis super ému en vrai vous ne l'avez pas vu parce que je cache ma grande sensibilité vous voyez mais salut Obi-Wan bienvenue merci pour le follow ça me fait encore plus plaisir quand les gens qui attaquent ils sont tous bienveillants je n'en doute pas et bien suivre la chaîne en plus merci beaucoup on est là tous les jeudis ou presque pour parler bouquin et tant d'autres choses bonsoir bienvenue non j'étais contente de voir que tu étais toujours là bah oui on a débordé j'ai dit en début de live que j'allais respecter l'horaire ouais je l'ai entendu voilà et malheureusement il y a un replay qui le prouve donc on ne respecte pas du tout l'horaire mais ça je pense que tout le monde ici dans les habitués tout le monde a bien compris que ça allait être comme ça presque à chaque fois et ça me fait très peur pour les futures libre antenne où on enchaîne beaucoup beaucoup de monde où clairement on ne va jamais y arriver on va toujours finir tard donc il va falloir que je m'organise mais donc merci à toi bonne nuit fin de soirée lecture je ne sais pas mais ça me touche énormément que tu sois venu ici avec tous les gens qui suivent ton excellente chaîne et je vous conseille alors attends attends on a mis en place cette on l'a testé tantôt Kiko j'ai besoin de toi est-ce que tu peux remettre la commande So pour Vibrations littéraires pour les gens de chez moi qui ne connaissent pas encore cette merveilleuse chaîne n'hésitez surtout pas on y parle bouquin puis on joue à Mario Kart parfois et à d'autres jeux j'imagine mais on parle beaucoup bouquin on fait des sessions de lecture je pense enfin de ce que j'ai vu toujours très très intéressant je ne connais pas du tout tes horaires moi c'est complètement au hasard quand je tombe dessus mais oui ça a marché ça a marché avec Dirty donc ça doit marcher avec toi aussi donc je vais réessayer ça pendant la prochaine question on ne va plus la faire très très longue mais je me disais tu es enseignante Céline on en a un peu parlé est-ce que certains de tes élèves ont lu tes livres et quels sont leurs commentaires c'est toujours marrant quand on a des des auteurs profs comme ça je pose toujours cette question là mais c'est toujours marrant d'avoir des retours peut-être de ces élèves je ne sais pas quel âge ils ont mais est-ce que tu as des retours ? oui mais assez peu finalement honnêtement mes élèves n'aiment pas lire c'est déjà terriblement dur de leur faire lire un livre ils regardent la taille en disant c'est trop gros votre truc voilà mais par contre j'ai des élèves qui l'ont lu et je suis très très contente de leur retour ils me disent finalement ça nous a plu les personnages sont très proches de nous j'aurais pu m'identifier à tel personnage ou à tel personnage voilà et j'ai aussi énormément d'anciens élèves qui viennent me voir et je suis très contente de les revoir parce que viennent des hommes et des femmes ils ont des enfants et c'est toujours un moment un moment fabuleux de les voir et de les rencontrer et je suis très heureuse de les rencontrer voilà mais c'est un peu le défi moi je pense que je devrais en faire davantage je devrais peut-être leur présenter le livre j'aime pas mélanger les choses entre mon travail et enfin je suis pas là pour faire ma promotion j'ai pas envie non plus de leur dire allez lisez mon livre parce que on est pas dans la même démarche lire un livre c'est aussi l'acheter et je sais que c'est compliqué par contre je leur dis voilà j'écris des livres si ça vous intéresse allez voir et puis certains sont curieux et ça c'est bien c'est la bonne curiosité et quand ils vont voir et bien ils sont contents de me dire qu'ils l'ont lu et je vais intervenir en collège aussi c'est ça qui est intéressant avec le premier le deuxième je pense pas parce qu'il y a quand même ce que je disais de la vulgarité un peu voilà des chansons paillard des choses puis la société elle est un voilà elle est un peu compliquée chez les chevaliers mais par contre le premier il est politiquement correct on va dire et il va être étudié dans une classe de cinquième d'Amiens alors j'ai une maintenant c'est une copine on va dire avant c'est une lectrice et elle est venue me voir à Saint-Riquet quand je faisais une petite conférence parce que je suis intervenue pour parler de mon roman et il y avait une historienne de Saint-Riquet qui parlait de l'histoire et c'était très intéressant elle m'a rencontrée elle m'a dit moi j'ai beaucoup aimé votre livre et je le fais étudier l'année prochaine dans ma classe de cinquième et là je dis waouh c'est étudier vraiment oui 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 ça correspond au programme donc c'est une étudiante en français elle va faire un parallèle entre l'histoire avec le français on va bien s'amuser on va fabriquer des parchemins on va sans doute travailler sur les plumes sur la calligraphie sur les personnages de mon roman et puis on va aller se promener à Saint-Riquet pour dire tiens ici c'était la basse cour ici c'était le scriptorium ici c'était l'herbularium enfin il y a plein plein de choses à faire autour du bouquin après il y a une autre classe d'une autre ville je crois que c'est Flix Secours ils ont commandé 25 c'est mon éditeur il est très content de me le dire à chaque fois parce qu'il aime bien quand les écoles réagissent vraiment et il me dit voilà là j'en ai envoyé 25 pour une classe à un Flix Secours et je trouve ça très très bien parce que quand on pense que les enseignants ne font étudier que des livres d'auteurs morts et bien non en fait c'est pas le cas et c'est bien de rendre la lecture vivante interactive de pouvoir rencontrer un auteur je crois que pour les élèves c'est sympa et pour moi ça va me faire énormément plaisir je travaille avec des classes ça s'appelle les classes à Pâques projet d'action culturelle très très beau projet merci Adolphe 512 pour le follow je vois que vous êtes resté donc c'est bon signe ça veut dire que vous vous amusez bien avec nous j'ai encore une anecdote marrante vous voulez une anecdote dites nous dans le chat oui vas-y dites nous tu ne sais pas sur quoi tu m'entraînes mais j'ai envie quand même dites nous dans le chat si vous voulez que je donne une anecdote sur les enseignants qui obligent les élèves les pauvres élèves à acheter leurs livres c'est une anecdote marrante je vous avoue j'ai une question mais j'ai pas du tout prévenu je sais pas si c'est possible mais je te pose quand même la question et au joker aussi Laurent qui t'a beaucoup aidé ce soir je trouve quand même heureusement qu'il est là Laurent et je me disais est-ce qu'on finirait pas le live avec un petit morceau de guitare mais je sais pas si c'est jouable est-ce que tu peux jouer de la guitare mais est-ce que tu voilà il se lève il se lève mais on va finir gentiment mais comme ça je le dis maintenant comme ça en deux minutes il est revenu ok on a encore un peu de temps pour nous où sont les points pour retirer les anecdotes et bah pas d'anecdotes juste pour ça voilà je la garde pour moi non non donc bah écoutez si ça vous tente moi ça me tente en fait parce qu'on m'a parlé de quelqu'un qui joue de la guitare j'adore la guitare c'est toujours marrant de finir un live avec ouais ça va être sympa avec de la musique bah oui alors non je vais pas sortir la mienne je parle toujours de guillemets tu es tout aussi mal très très mal et je parlais de la guitare je précise bon il est tard bon il est tard mais quand même bon je vais lui laisser ma place attends attends on va finir bah attends il va encore attendre deux minutes on va finir un peu avant oui hein on va finir avant quand même et on finira avec de la musique comme ça c'est très très bien l'anecdote en deux mots je vous la fête c'était dans des cours théoriques j'ai un prof qui avait écrit un livre sur le cours qu'il donnait forcément sauf qu'il avait écrit il y a plus ou moins dix ans à partir de quand on était à l'école et il obligeait quand même qu'on achète son livre daté d'il y a plus de dix ans et le truc c'est que c'était plus du tout mis à jour parce que c'était des chiffres c'était des enfin bref c'était pas du tout à jour mais dans le programme on devait l'acheter et alors ce qui se passait c'est que pendant le cours il le mettait à jour en live donc on devait l'avoir la version il y a dix ans et alors on devait changer les chiffres nous même dans le livre en disant ok dix ans plus tard c'est c'est ça j'ai une dernière question pour toi mais pas des moindres t'en as un petit peu parlé ce soir mais quels sont tes projets chère Céline ? ben moi mes projets pour vraiment enfin continuer à écrire après être lu je sais pas mais moi j'ai trouvé mon équilibre en écrivant j'ai une heure de prédilection j'écris de 19h30 à 21h à peu près et j'ai remarqué que ça m'apaisait énormément ça m'aidait à mieux dormir je lâchais tout c'était un peu on va dire une thérapie quoi et puis et puis continuer à rencontrer des gens qui nous donnent de la force parce que tu le sais quand on est sur un salon ils nous disent qu'ils ont passé un bon moment avec le bouquin moi ça me rebooste je vais travailler avec le sourire jusqu'aux oreilles mes collègues me disent ah ben t'as passé un bon week-end toi je dis ouais c'est super bien quoi on reçoit on reçoit beaucoup beaucoup de choses et je trouve que je fais mon travail mieux parce que je suis plus zen et peut-être plus épanouie et voilà je veux donc continuer à écrire et donc on demande dans la chatroom peu importe je m'édite mes propres bouquins quand sort le troisième Céline quand sort le troisième la salle j'aime bien cette date de sortie c'est-à-dire que moi j'ai sorti mon bouquin en juillet et comme je suis en vacances deux mois je peux accompagner la sortie de mon bouquin et j'aimerais vraiment bien que le troisième s'il sorte sorte en juillet l'année dernière il était sorti au mois de septembre c'était très compliqué pour moi je voulais réussir ma rentrée je voulais réussir la sortie du bouquin rentrée-sortie enfin voilà et ça a été énormément émotionnellement ça a été dur parce que j'étais je ne savais pas du tout si les gens allaient l'aimer je me posais plein plein de questions et j'étais carrément dans le doute et là ça va mieux j'ai un peu arrêté de douter même si je doute toujours beaucoup parce qu'il faut douter de soi et il faut toujours essayer de faire mieux je trouve que c'est important de se dépasser et de donner le meilleur de soi-même mais voilà voilà je continue à écrire continue à écrire et donc on va surveiller juillet pour la sortie en attendant et je voulais terminer avec ça parce que c'est finalement la question la première question qui m'est venue quand j'ai su que que tu allais être là que dirais-tu il y a de la tension à côté de toi je le sens j'adore j'adore faire ça il n'adore de rien ce gars là une dernière question puis je te donne le mot de la fin puis je dis au revoir je fais le petit le petit au revoir et puis on écoutera Laurent nous jouer je ne sais pas encore quoi alors on va découvrir bah écoute de circonstance de circonstance voilà c'est fini de Jean-Louis Aubert que tu connais peut-être je connais très très bien oui oui voilà et puis comme il chante très peu en français au moins ça va lui faire du bien un exercice en live ce soir ma question c'est voilà la première chose je me suis dit thriller historique ça peut arrêter plein de gens pour plein d'idées reçues pour des fausses idées je pense que la discussion et Yupsinou nous le dit dans le chat je trouve ce partage super ça déconstruit toutes ces peurs qu'on pourrait voir non il faut pas si tu devais résumer pour les personnes qui nous ont rejoint des personnes qui auraient peur de lire un thriller historique finalement comment tu résumerais le fait de ne pas avoir peur qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de découvrir ce que tu fais je pense que les personnages enfin les personnages qui ont vécu à une époque ancienne sont comme nous ils ont les mêmes attentes les mêmes envies ils aiment ils détestent ils sont envieux ils sont jaloux et en fait faut pas avoir peur parce que c'est une rencontre avec des personnages et l'histoire n'est qu'un cadre ce n'est qu'une un arrière-plan un paysage dans lequel vont évoluer des gens qui nous ressemblent énormément voilà c'est tout et bien écoute je vais te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte que souhaites-tu nous dire pour conclure toi cet échange moi je lisez lisez ce que vous aimez des fois aller vers des territoires inconnus parce que ça fait du bien moi je sais que je lis pas que de l'histoire je vais vers de la science-fiction j'aime bien la science-fiction des fois j'ai vers des thrillers un peu glauques un peu noirs des fois je vais vers des bandes dessinées peu importe je lis même des ouvrages scientifiques parce que c'est pas mon fort mais ça m'a toujours fascinée et il faut écouter ses envies voilà si ça vous a fait envie ce soir c'est peut-être que vous êtes prêts pour un thriller historique